Comment est-ce que le film soit sorti là ? J'espère que quand le film soit sorti là, je serai encore vivant. Parce que ce genre de choses est dangereuse. Dans le sens qu'on se prend pour une chose toute faite, qui a le droit de parler de soi-même, et la chose n'est pas encore faite. Je suis à la moitié de ma vie encore. Je suis en formation, je suis adolescent encore. Alors si je suis vivant quand... quand ce film là sera vie, ça indique que tout est magique. C'est vrai, c'est vrai qu'on rentre dans une bataille féroce avec les monstres. Parce que les monstres, comme un cauchemar, te donnent les trésors. Notre arbre généalogique à tous, c'est un véritable cauchemar. C'est ça que c'est qu'un arbre généalogique à première base. C'est un cauchemar. Où se glisse l'anceste partout. Les sadomasochismes partout. Les narcissismes partout. N'est-ce pas ? La haine à soi-même partout. Alors, avec cet excrément, que c'est notre arbre généalogique, nous devons fabriquer les trésors, l'or. Est-ce que tu as beaucoup de frères ? Est-ce que tu as beaucoup de frères ? Toi qui me filmes, est-ce que tu as beaucoup de... Ah, tu es physionique. Est-ce que tu as beaucoup de problèmes ? Normalement, des problèmes. Tu as des problèmes. Va-t-il les faire. Parce que tu viens de me filmer, je vais te filmer à toi maintenant. Quel plaisir. Ah, oui ? Oui. Tu es sûr que tu vas les faire. Et tu vas travailler émotionnellement ? Pourquoi pas, oui. Moi, je pense que vraiment travailler avec toi émotionnellement, ça va être le combat total, bien. Voilà, non ? Voilà, non ? Plein de défense, parce qu'il filme la vie d'un autre, va l'accent, donc tu vas passer maintenant à être acteur central. Ça te va ? Ça te m'envoie. Ok. Bueno. Quel est ton prénom ? Louis. Métro à Cartin, Détrois sans retourner. J'estime que tout être humain devrait faire ça. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, on ne se comprend pas. On croit qu'on est un individu, et même si on a coupé, même si on a coupé avec sa famille, on la porte. C'est ça, le problème. Moi, en 1953, j'ai coupé avec ma famille, elle était active toute ma vie. Ma mère est morte, n'est-ce pas ? J'avais eu des relations avec elle, terribles, parce que ma mère avait beaucoup de problèmes avec mon père. Elle ne m'a jamais caressé. Ça veut dire que je n'ai pas eu une mère qui me touche, ni qui m'embrasse. Avant trois ans, je suis parti du Chili, j'ai jeté mon carnet d'adresse à la mer, à la mer, à l'océan. Et plus jamais, je n'ai appelé ni mon père, ni ma mère. C'était fini pour toujours. Quand j'avais 50 ans, j'ai eu un rêve. Où je voyais ma mère dans un sofa, couché, Médiciel Alejandro, je suis en train de mourir. Alors je lui ai dit, puisque tu es en train de mourir, on va régler tous nos problèmes. Alors il m'a expliqué pourquoi elle ne m'avait pas touché, il expliquait ce qu'il ressentait. Je lui ai dit que quand même, il m'avait marqué parce que c'était un personnage, la mère, c'était un personnage important dans sa vie, etc. Alors on a parlé et on a fermé les blessures. Quand je me suis réveillé, je lui ai dit à ma femme Valérie, écoute, ma mère est en train de mourir. Alors je vais envoyer une lettre à ma sœur, qui vit avec elle pour que le lis à ma mère. Alors je mettais tous les résumés des rêves, je lui ai parlé de ses valeurs et à ma sœur, je lui ai dit, écoute, je t'envoie cette lettre, s'il arrive en retard, lis là dans le tombeau de ma mère. Et la lettre est arrivée en retard une journée après sa mort. Et c'était vrai qu'il était en train de mourir. Voilà. Alors je me suis rendu compte que dans notre inconscient, les personnages sont vivants toujours. Les morts vivent, habitent avec nous. Voyons, on a vu en action. Toi, tu regardes, ne pense pas, laisse-toi aller à ton inconscient et dire, tu vois là, ça c'est mon papa. ça c'est ce qui vient. Ton papa. Ouais, ok. Chocille ou sans chocille? Comme il est. Comme il est, ta mère. Voilà. Où? Tu es sûr, tu l'as choisi? J'ai choisi. Pas de timidité. Ça te convient comme il est habillé? Ça me convient très bien. Ça me convient très bien. Je verrai le père un peu au retrait. Disons, et la mère assez en avant. Mais mets-la, prends-la, prends-la et mets-la en avant. Peut-être pas trop au retrait. Comme ça? Bien, viens ici. Où est-ce que tu te mets, toi? Je me mettrai spontanément, là. D'accord, c'est compris. C'est-à-dire que tu as des problèmes à la naissance, ça, il faut que tu vois bien. Pour le problème à la naissance, c'est que dans quelles circonstances tu es né? Ça, il faudrait voir. Tu dis la naissance physique? C'est-à-dire que tu es né prématuré par les parts césariennes. Voilà. C'est le problème à la naissance, tu vois? Et effectivement, un enfant unique. Un enfant unique. Pousse un peu la mère par là parce que je vais lui donner une place. La mamá de ta mère. Qui est la mamá de ta mamá? Vous devez le faire aussi dans votre tête. C'est comme ça qu'on travaille, hein? Vous qui êtes avec la jaquette rouge? La mamá de mamá, là. Est-ce qu'il y avait un frère ou une sœur importante, ta mère? Alors, il y avait quatre sœurs, un frère et un frère qui, à mon avis, il me semble important parce qu'il est mort assez jeune d'un accident de chasse. À quel âge il est mort? Je crois qu'il doit avoir 16 ans. Ça, c'est important. Alors, qui va lui dire? Ce qui est mon avis, enfin, ce qui est mon avis important, c'est qu'il a le même prénom que mon père. Le même prénom que ton père? Il s'appelle Jean-Carlo et mon père s'appelle Charles. Comme par hasard, je vais vous expliquer tout de suite de quoi s'agit-il. Ça, pour moi, c'est dit courant. Les noms impliquent toute une série de signification. Alors, où sont les garçons là? Il y a Adam, qui est mon fils. Où est-ce qu'il est? Les frères, où est-ce que tu les vois? Je vois le... Vous qui avez le foulard rose. Ça, c'est les garçons. Il est mort en accident de chasse. Qui l'a tué? Je crois que c'est un accident, en fait, qui était provoqué par mon grand-père. Qui était une balle bricochée. Lui. C'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a tué. Et qu'il y a à consciemment, ou à volontairement. Elle était... Elle était... À qui est dans cette famille? Quelle relation elle avait avec ça? À qui elle l'admirait dans cette famille, ta mère? Son père. Son père. Il était très important. Son père, très important. Vous allez le monter dans une chaise, on ne peut pas, mais... Tu veux la chaise? Non, parce qu'il n'y aura pas l'équilibre. C'est la chaise. Bien ici. Il est très important. D'accord? Donc, avec la fille. Fait couple avec sa fille. Et la mère? Où est-ce que tu la mets? Comme ça? Moi, je le mettrai de l'autre côté. Ici? Là. Par ici, quelque part là. De ce côté là. Un peu derrière, peut-être. Voilà, comme ça. Et ce garçon là, qui est le roulant? Moi, je le mettrai là. Ici. À la place de ton père? Oui. Il s'appelle comme ton père. Il s'appelle comme mon père. C'est bizarre, hein? Ça va. Ton père, maintenant. Ça, c'est tout de la famille de ta mère. Ton père, maintenant. La famille de mon père. Il faut se pousser un peu par là pour qu'on ait de la paix. La famille de ton père. Ça, on commence à gratter. Qu'est-ce qu'il y a dans une famille? On commence à noter. On commence à ne voir rien. Mais après, il va falloir gratter. Gratter pour vous. Gratter. Si vous voulez. Ça, c'est la mama de... La mama de ton papa. Venez, madame. Où est-ce qu'il va? Merci beaucoup de participer. Où est-ce qu'il va la mettre? Il est très collé à sa mama? Oui, c'est très important. Et le papa de ton papa. Monsieur avec la chemise rouge. Vous l'avez participé? D'accord, venu. Alors, d'où est-ce que tu vas mettre cette papa-là? Moi, je le mettrai juste derrière. Qu'on ne le voit pas, parce que je... Bien qu'il s'appelle exactement la même chose que moi, c'est-à-dire Louis Mouchet. Louis Mouchet? Je ne l'ai jamais vu. On ne m'a rien dit. Je n'ai aucune indice. Il est effacé. Il est complètement effacé. Je me mettrai vraiment exactement derrière. C'est un mystère. Mais celui-là n'est pas effacé. Celui-là est moins effacé, oui. Ma mère est effacée. Ma mère en parlait beaucoup. Celle-là est effacée? Pas effacée. Ça, c'est ta mama. Ça, c'est ta mama. Ma mère n'est pas effacée du tout. Pas effacée du tout. Mais elle a un père qu'elle vénère. Il y a un père qu'elle vénère. Et sa mère est effacée. La mère est moins importante. Pas totalement effacée. J'ai moins effacée que le père de... Mais on dirait... On dirait... Mets-toi par terre un peu pour que tu vois. C'est-à-dire que les gens voient. On dirait qu'ici, il y a un noyau qu'on va voir, non? Un secret de famille. C'est non ce qu'il a insinué. Un accident. Un accident semi-assassinat par son papa. Son papa l'a tué. Son papa l'a tué. Ça touche la tragédie grecque déjà. Presque la tragédie grecque. Ici, lui, il est collé à sa maman. La maman forte. Tu n'as pas? Tandis qu'elle, il fait plutôt relation avec son père, ta maman. Alors, maman, maman a un archétype viril à un trajecté dans celle. Un archétype viril. Papa a... Mets la main ici de lui. un archétype féminin a trajeté dans lui. Donc, ça veut dire que les choses se croisent. Se croisent. Lui, il porte la femme dedans et maman porte l'homme dedans. Selon ce que je t'ai raconté, je vais commencer à interpréter. Doucement. C'est tout à fait ça. Mon père l'a textuellement dit « Je suis l'homme féminin et tu es la femme virile. » Il a dit ça. Tu vois? Il a dit ça à ma mère. Son père a dit dans une lettre à sa maman « Je suis l'homme féminin et toi, tu es la femme virile. » C'est dit déjà dans la famille. Cet archétype de l'homme qui assure la subsistance, qui assure la base rielle, on dirait que tu ne l'as pas connu. Raconte-nous la mort de chacun. Comment il est mort ton père? Un cancer de la gorge. Tu te rends compte qu'ici, il y a une espèce de noyau émotionnel caché. À tel point le noyau émotionnel est caché qu'on a un cancer à la gorge. C'est-à-dire que papa n'exprime pas ses émotions. Il risque de me tromper énormément. Il y en a eu deux. Mon oncle avait exactement la même maladie. Son frère? Son frère. Ah. Il est né le même jour. Ah. Il était plus grand ou plus petit? Il était plus petit. Exactement deux ans. Il a imité son frère. Ça veut dire que si les frères imitent les frères, c'est-à-dire que les deux faisaient un couple parce qu'il n'y avait pas d'adultes qui s'occupent d'eux. Tu vois? C'est que c'est une progression, c'est une profonde dans ton âme. Et c'est pour ça que tu me fais ce film à moi. Tu vois, je te le dis. Parce que c'est une profonde recherche de l'archétype paternel. C'est pour ça que je te dis que les pères sont absents. Parce que premièrement, tu passes du père matériel au père spirituel. Et du père spirituel, tu passes au père mythique. Ce sont tous des symboles, des symboles du père. L'empereur, le pape et le soleil, ce sont des symboles qui s'amplifient. Alors, il y a une émotionnalité qui ne s'exprime pas, ici. S'il y a une émotionnalité qui ne s'exprime pas, lui, en tant que homme, aura des difficultés à exprimer son émotionnalité. Ça, c'est ton héritage. Il y a un chauffeur, avec. Et quel âge tu as vu quand ton père est disparu ? 22 ans. 22 ans. Et qu'est-ce qui t'a ressenti dans ce moment-là ? Que tout avait été dit ou que les gens n'avaient été pas dit ? Bon, la première chose comme ça, de la mort de mon mort, il a eu le cancer, donc longue maladie, il a beaucoup souffert. À quel âge il était arrivé quand il a commencé à souffrir ? Quand ça a été, disons, clair et net, 21 ans. Donc, ça a duré une année. Je pense que sa souffrance avait commencé avant, mais nettement. Ça a été clair et net, la maladie déclarée. Et ce qui me reste, le moment de la mort de mon... C'est au moment où il est mort, c'est tout d'un coup il avait une expression de paix dans son visage que j'avais jamais vue depuis, je crois jamais en fait, peut-être dans ma vie. Tout d'un coup, il y avait une espèce de paix, d'extase dans son visage que j'avais jamais vue. Ça, c'est le moment de la mort. C'est incroyable, c'est beau, c'est très beau, mais c'est incroyable parce que ça, ça dulcifie la mort. C'est incroyable d'être dans cette planète-là et avoir choisi un père qui pendant toute ma vie n'a pas montré un visage de paix qu'il fallait voir mort pour comprendre qu'il est en paix. Vous savez, la vie pour lui, c'est une... Ça a été une grande souffrance. Une grande souffrance d'être vivant. Vivre, c'est une grande souffrance. Lui, lui, est fils d'un père qui lui transmet que la vie, c'est une grande souffrance. Ça, c'est la première chose qu'il faut éclaircir là. C'est une grande souffrance. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faisait ton père ? Quel métier ? Il est de vocation poète. Un papa poète. C'est pour ça que tu disais c'est un artiste. C'est un artiste, oui. Mais vocation poète est un peu d'argent. Voilà. Donc, il est pour vivre, il avait une école privée. Il était enseignant, il avait sa propre école. Une école de... De culture générale, disons, qui faisait à peu près le début du lycée, disons. Pour les enfants ? Pour les enfants. Non, pas les enfants jeunes, les enfants plutôt début d'adolescence. Il les apprenait quoi ? La littérature ? Alors, il lui dirigeait l'école et lui-même enseignait la littérature et le latin. Mais il est voulu être poète avant tout. Il est poète quand même, il a une oeuvre qui existe. Il a une oeuvre qui existe. Il aime l'oeuvre qui existe ? C'est un bon poète. J'ai eu de la difficulté à l'aimer. Parce que au début, je lisais ça, je voyais mon père et je n'arrivais pas, disons, à lire ça comme on peut lire comme je lis un poème de Baudelaire ou de Rimbaud. J'avais de la peine. J'ai une peine énorme au début. Pourquoi tu avais la peine ? À cause de... Tout ça. Parce qu'il ne se communiquait pas avec toi. Le problème, c'était... C'était lui, tu vois, c'était le navigateur solitaire. C'était un navigateur solitaire dans la poésie. C'était lui tout seul. Voilà, peut-être pour ça, parce que ce que j'avais l'impression que lui, il ne communiquait pas ou qu'il ne m'aimait pas ou que ça, je le retrouvais... Peut-être que c'était ça, en fait. Moi, en contrepartie, disons, je ne voulais pas l'aimer ou je ne voulais pas aimer sa poésie. Tu es allé à son école ? J'étais... J'allais au... C'est-à-dire, pour faire les devoirs. Après l'heure, j'ai été quelque temps. Donc, il n'était pas avec toi ? Il n'était pas avec moi. Disons qu'avec moi, il n'avait pas une relation affective. Si ce n'est que de temps en temps... C'est curieux, c'était un impact unique. C'est curieux. Attends, attends, ça. C'est curieux. Non, souvent... Ça va être le pire. Non, souvent, par exemple, la seule relation qu'il avait, c'était de donner des cours, par exemple, ou de faire les devoirs, ou de contrôler les devoirs. Pas de relation affective. Ça, c'était ça. Ou alors, quand il était complètement saoul, et à ce moment-là, il s'ouvre. À ce moment-là, on allait dans les bistrots et on déconne. Il y a eu aussi ça. Donc, tu vois, il était fermé. Il ne pouvait pas exprimer son émotionnalité. Il était fermé. Parle avec ton père. Prends les mains de ton père. Mets-toi. Ce qui lui a manqué à lui. Mets-toi ici. Ce qui lui a manqué. Mets-toi face à face. Face à face. Comme ça. Dis-le. Je te dirais, mon père, dis-le. D'accomplir totalement... Non, non, tu ne l'es pas à lui. Tu dis pas. Tiens mon père, dis-le. D'accomplir totalement ton œuvre poétique et peut-être de... Alors, je dirais, là, je parlerais de moi, je dirais peut-être de m'aimer totalement. Demande-le. Pourquoi ? D'exprimer totalement l'amour que, quelque part, je sens que tu avais au fond pour moi, mais de l'exprimer. Je ne pouvais pas te parler directement. C'est pour ça que j'ai utilisé la poésie. C'est pour ça qu'il a utilisé la poésie. Il ne pouvait pas parler directement. Alors, je vais lire la poésie et tenter de comprendre ton message. Ah, tu n'as jamais l'idée de la poésie ? Si, mais la poésie est mystérieuse. Il faut que tu lises la poésie est mystérieuse. Donc, peut-être, je n'ai pas compris le message qui m'a... Il faut que tu lises ma poésie comme tu es tendressé à toi. D'accord. Attends, 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 attends. Non, 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 proteste, il a protesté. Je proteste. Je suis toi, moi, je n'accepte pas. Moi, je n'ai pas envie de protester. Tu n'as pas envie de protester ? J'accepte ça. J'accepte ce que tu me dis. Non, mais il faut que je t'aide. Là, je parle au père. Si, mais je t'aide, je t'aide parce que... Vous comprenez ? Dans son cas, son inconscient ne permet pas de voir. D'accord, ok, c'est bon, c'est bon. La poésie est son rival à lui. Parce que le père donne toute sa passion à la poésie, pas à lui. Tout son amour à l'art, pas à lui. Ok, alors pourquoi ? Attends, 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 attends. Tu risques de te trouver avec une femme extraterrestre qui va donner tout son amour à son chant. Et pas à toi. Et tu vas l'aimer parce qu'elle adore son chant. Elle chante. Elle est complètement donnée à son art. Et toi, tu vas la suivre. Comme tu as suivi ton père, complètement donnée à sa poésie. Donc, quelque part, quelque part, l'art va devenir le rival. Moi, je suis en train de faire un acte hyper magique pour toi. Toi, tu m'as suivi à moi avec mon œuvre. Et cependant, tout d'un coup, je sors de l'œuvre et je te regarde à toi. Ça, c'est révolutionnaire dans toute ta vie. C'est vrai. C'est la première fois que les pères, les poètes, les chanteurs te regardent à toi et s'occupent de toi. C'est pas en train de m'occuper de moi en train de faire les sages à la machine. C'est toi qui es important. C'est ça que tu demandes de ton père. Qu'il s'occupe de toi à côté de la poésie, à côté du chant. Qu'on s'occupe de toi. Qui s'occupe de toi ? Quand est-ce que quelqu'un va s'occuper de toi ? Jusqu'à quand il va être public. Quand tu vas regarder l'autre ? Quand est-ce qu'il sera toi-même ? Quand est-ce qu'on te regardera ? En tant qu'étrui-mains. D'accord. Ce que j'ai envie de dire à mon père maintenant c'est pourquoi tu as eu besoin de la poésie pour dire des choses pourquoi tu ne les as pas dites directement à moi ? Comme ça ? Une forme d'autisme. Une forme d'autisme, oui. Je pense que en t'exprimant directement à moi tu aurais dépassé ça. Ya carajo ! Exprime-toi ! Papa ! Exprime-toi ! C'est le moment ! Exprime-toi maintenant ! Je regrette ! Mais les regrets ça ne sert à rien ! Là il commence à s'exprimer voyez-vous ? Il commence à s'exprimer les regrets ça sert à rien ! ça c'est ce qu'il n'a jamais fait. Alors moi je prendrais un livre de mon père parce qu'un livre se reproduit il appris c'est exemplaire je prendrais un exemplaire et je le brûlerai. C'est ça c'est ce que je ferais comme avec la psychomagie. En gardant un autre bien sûr parce que la poésie... En gardant un autre je le mets un, je le brûlerai parce que ça mon rival ça suffit je sortirai ma colère. Là je sortirai ma colère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! où est-ce que je suis un petit peu parce que dans tout ça il y a une demande d'amour. On demande au père pourquoi 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 et qu'est-ce qui manque ? Et quand on se prend avec le père on se rend compte que c'est une demande d'amour au fond. Outre la colère que l'on a contre notre famille, c'est parce que l'amour n'était pas bien placé ni satisfait. Mais une fois qu'on arrive à cet état où on arrive à se communiquer, tout s'efface. Les fruits de l'âme ne pouvaient pas sortir, ils étaient bouchés. L'âme, il peut sortir, il peut apparaître, il n'y a pas de préjugés racials, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas d'infantilisme, on devient tous mûrs et les artistes se réalisent. Et après l'argent vient, l'angoisse de l'argent s'en va. C'est la grande garçon. Ok. Merci. Respire avec moi. 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 Yes, 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 Yes Si peut être une bonne Yes, Yes Ni no, 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 yeah Respire, bien, oui Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Let's get out of here, man